Charles Wayne XXXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEXEX J'ai une théorie du complot je sais pas si j'ai les Jody là mais j'ai une théorie du complot par rapport à George t'en as une nouvelle à chaque semaine ouais mais non mais ça je te le dis gros je suspect que George est comme vraiment crissement meilleur en anglais que ça genre ah c'est sûr c'est comme tellement son brand d'être genre super french canadien que genre c'est comme c'est facile je pense que c'est plus facile d'être bon en anglais mais garder un accent french canadien dans le cut off que d'être pourri en anglais pis d'essayer de se forcer à être bon en anglais je pense qu'il est comme bon en anglais mais il va à 100 000 à l'heure avec l'accent parce que des fois tu vois il parle pis là il y a des mots il se dit c'est ça c'est un mot compliqué il prend la peine de le dire full lentement comme s'il y avait de la misère à le dire mais dans le fond parce que toi t'es en anglais au Tristail pis moi il n'y a pas le temps de oui mais c'est sa marque de commerce aussi il a fait son nom dans l'UFC il a fait son nom avec ça you think I'm afraid of you? are you crazy in the head? justement j'ai écouté UFC dans le fond là je suis rendu au 56 il a battu Sean Turk avant c'est contre Frank Twig justement pis là il se met à genoux dans la cage pis tout là please Dana I want the title shot please ah ouais c'est bon moi mon moment préféré ça va toujours être hey very good I'm very happy you win tonight Matt but I'm a same not impressed by your performance and I look forward for a fight to you in the future ah Steven j'étais genre c'est tellement drôle même Matthews il était genre gros je serais supposé être semi-insulté mais c'est comme trop hilarant en ce moment qui est genre gros that's it c'est ça on va se battre mais Chris Johan Lennès tout le monde comment ça va Johan? enchanté Johan enchanté man ben ça va bien man t'sais je veux dire ça va bien malgré tout là t'sais c'est sûr que c'est plein à ce qui se passe t'sais moi je considère que je suis vraiment chanceux d'avoir un gym où est-ce que je peux m'entraîner encore t'sais LV Jiu Jitsu pis kickboxing t'es moi avec Lyon avec Lee t'sais c'est sûr que c'est fermé mais t'sais je peux y aller tout seul fait que t'sais j'ai la chance de pouvoir rester actif quand même beaucoup pis t'sais je lâche pas c'est sûr que je peux plus rouler en fait je lutte plus beaucoup t'sais il y a certaines choses que j'ai dû mettre de côté là mais t'sais on n'a pas le choix de garder le moral man c'est sûr que man ça fait un an que je me suis pas battu c'est fou là c'est incroyable mais ça va tout ça va d'allure ça va tout faire un an gros ça fait presque un an qu'il n'y a pas eu de t'écho là ouais c'est ça moi ma carrière elle s'est faite rapidement t'sais de amateur à professionnel moi j'ai été amateur un an je me battais au mois et demi au deux mois j'ai été professionnel un an j'ai fait trois combats pis là boum depuis un an plus rien qui se passe fait que t'sais moi j'suis pas un gars que ça fait 6, 7, 8 ans qu'il fait ça des arts martiaux ça fait deux ans deux ans et demi trois ans que je fais ça trois ans à temps plein c'est sûr que surtout avec le dernier combat que j'ai fait trois randes de cinq minutes j'avais jamais fait ça j'avais jamais passé le premier rand quasiment ça m'a amené beaucoup d'expérience j'avais hâte de retourner dans la cage surtout contre malette pis là ça a été annulé après ça mon dernier combat à sept jours d'avis qui a été annulé à cause du coronavirus c'est rare c'est sérieux pis même avant d'animalette il y avait davis dos sentos que j'étais supposé affronter pis que ça avait été ça s'était annulé ça aussi fait que c'est sûr que ma vie est basée autour des arts martiaux je veux dire je coach du kickboxing je fais du coaching en privé un petit peu coaching de juicy je reste motivé pis j'ai hâte que ça reparte pis je vais être prête quand ça va repartir je serais prêt à me battre 2-3 semaines pis de rembarquer dans la cage sans problème d'avoir un petit camp d'entraînement de même pas un mois sans problème j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir comment là il parle jusqu'au mois d'août j'ai hâte de voir c'est quand que les prochains événements vont se remettre sur place c'est quand sans parler nécessairement du UFC mais tu sais comme là j'ai hâte de me battre à CFFC à Atlantic City au New Jersey tu sais juste BTC à Toronto est-ce qu'ils vont continuer à faire des choses tu sais qu'est-ce qui va se passer j'ai hâte d'en entendre parler un peu plus c'est sûr parce que c'est sûr les petites promotions comme ça de faire des combats dans une salle vide je pense pas que c'est faisable pour eux autres c'est pas rentable c'est pas assez rentable c'est sûr que non un gars comme l'UFC comme Dana White qui a sans doute les poches pleines pis que tu sais il y a un fond qui doit être quand même assez impressionnant justement pour couvrir un événement comme ce qui se passe en ce moment ben tu sais les autres organisations c'est sûr que ils ont passé un gros coussin pour faire ça là tu sais ouais gros il est UFC won Bellator peut-être peut-être Ryzen parce qu'il y a plein d'argent qui viennent d'on sait pas trop où là mais tu sais gros c'est pas mal tout je fais une show de Ryzen ouais mais euh tu sais moi j'étais parti pour aller me battre à CFFC à Atlantic City pis après ça j'aurais aimé aller me battre où est-ce que Corinne s'est battue je pense c'est à Abu Dhabi ouais A-E-W-A-E-U Warriors ou de quoi de même Abu Dhabi Warriors c'était quand même très cool c'était cool pis l'organisation avait l'air de prendre vraiment soin des combattants la bourse semblait être intéressante aussi ils sont supposés d'avoir un tournoi pour rentrer dans PSL c'est style en plus ah ouais bon tu vois tu sais c'est sûr que là moi j'ai 27 je vais avoir 28 à la fin de l'été tu sais je suis 3-0 normalement je suis supposé être 5-0 parce que ma lettre je l'aurais planté c'est sûr pis l'autre Connor Dixon Connor Dixon ça aurait été un bon combat à peu près le gars semblait avoir un très bon jujitsu ben fuck all de stand-up tu sais vraiment pas un bon stand-up je pense que j'aurais été capable de le clipper ou j'aurais quand même été capable de bien m'en sortir si ça l'arrête au sol ou quoi que ce soit selon moi dans ma tête je devrais être 5-0 pis je veux dire j'ai pas de temps à perdre j'ai vraiment hâte que ça reparte je refuserai pas grand combat je vais les enchaîner pis si en 2020 c'est sûr que l'année 2020 est commencé à faire un petit bout mais mon but c'est d'accumuler les victoires le plus vite possible pis faut que je monte moi l'UFC j'y crois pis j'y crois encore solide je continue de m'améliorer tout le temps je travaille fort pis y'a pas une seconde que j'ai slacker la pédale mais tu sais gros toi t'es terrain à kill pour vrai c'est sûr t'es un fighter pis t'as hâte elle sait que ça reparte pis tout mais tu sais t'es pas genre Alex Morgan ou genre Julien Leblanc ou genre même du fort man du monde que tu sais c'est comme ils ont pas tant de fêtes mais du fort c'est bon genre depuis 2012 le gros gros pis y'a comme 25 combats amateurs et plus avant ça pour ces gars là c'est eux qu'ils commencent à se passer de quoi un moment donné toi le gros comme t'as dit t'es 3-0 ça fait littéralement 2 ans que tu faisais MMA ça va en faire 3 genre bientôt mais tu sais 2 ans tu fais de la compétition MMA t'es gros t'es tranquille là où c'est le sport que ça dérange le moins selon moi c'est ça que je me dis parce que tu peux pognier George regarde Yoel ouais mais c'est ça tu regardes Yoel d'un ball pis Daniel Cormier j'aime mieux dire que Daniel Cormier que Yoel parce que Yoel j'ai l'impression qu'il a peut-être un peu d'aide mais t'sais un Daniel c'est ça sérieux ce gars là ça va pas d'accord il est né dans dans la marmite lui quand il faisait son stretching genre son stretching à la conférence pas conférence de presse mais au open workout c'est n'importe quoi ce gars là il est tombé dans la soupe astérique c'est solide on dirait que tout a été posé genre un morceau par un morceau à la bonne place ben à la bonne place ouais c'est ça ce que je dis c'est que t'as eux qui ont comme 40 ans pis sont excellents sont encore au top du sport pis t'as genre littéralement Jordan Mean qui a notre âge mais qui est déjà fini parce qu'à genre 16 ans il se battait pro pis il s'était fait un hockey genre 4 fois avant de rentrer dans la grosse ligue fait que t'sais t'as vraiment un point pis c'est quelque chose qui me motive beaucoup honnêtement parce que moi je considère que dans ma vie j'ai vécu ce que j'avais à vivre comme plus jeune un peu au niveau ado pis en ce moment je suis dédié à 100% à ce que je fais pis t'sais il y a pas de place au niaisage t'sais moi je fais pas le party je suis à ma place j'ai une blonde je suis tranquille je m'entraîne à chaque jour pis t'sais je veux dire je suis pas trop vieux pis je suis pas trop jeune je pense que mentalement physiquement j'ai atteint une belle maturité pis oui ça fait pas longtemps que je combats pis je fais les compétitions mais vraiment j'ai une évolution qui se fait t'sais ma courbe d'apprentissage est assez rapide quand même fait que t'sais je suis vraiment au stade où plus je vais combattre plus à chaque combat je vais prendre un gap je vais prendre un gap je vais prendre un gap pis c'est ce qui va faire que t'sais à un moment donné quand je vais avoir ma chance que ce soit à l'UFC ou pour une ceinture professionnelle ben je vais l'apprendre pis t'sais peut-être que vous le savez un peu ou non mais t'sais moi je suis un gars de pression t'sais j'aime ça quand il y a de la pression j'aime ça quand il y a de l'engouement autour du combat j'aime ça quand il y a des fans j'aime ça quand il y a de monde gris moi ça fait ça upgrade mon jeu d'un cran quand il y a beaucoup de pression ou d'engouement autour du combat fait t'sais je suis pas inquiet de voir ce qui s'en vient pis mais t'sais c'est sûr que c'est ça t'sais je me dis que t'es dit ce que les athlètes les peaks de leur performance c'est entre 28 et 32 ans t'es vraiment au top t'sais je me dis à 33-34 tu dois être encore solide quand même t'sais moi j'ai 27 fait que je me dis mes plus belles années sont à venir fait que c'est pour ça que ce que je veux c'est accumuler les combats fait que j'ai hâte que ce système au du virus là il prenne le bord hey question pour toi Johan je viens d'avoir un flash ton premier combat là c'était-tu au fight night t'es KO ouais exactement pis il a fallu que tu fasses ton entrée deux fois oh my god c'est toi ça ouais c'est lui c'était magnifique moi je me disais je me disais pauvre vestido t'sais genre ben t'sais pour Yann et tout c'est leur premier fight pro genre t'es genre t'es en train genre de ça c'est à cause de Bakary pis de son espace c'est à cause de Bakary qui attendait l'ambulance l'ambulance était partie pis il fallait attendre qu'il y ait une autre ambulance pour pour commencer le combat on le sait même pas s'il y avait mal en plus pour vrai mais t'sais ouais il a perdu ses couilles dans la cage je pense ouais ouais c'est ça qui est arrivé mais t'sais Jacques-Hollin c'est plate pour lui aussi mais t'sais lui il était pas rentré encore non tout est allé mon gars moi là j'venais de monter dans la cage j'entends Patrick qui crie yoan yoan moi j'suis dans ma bulle mon gars là j'suis dans ma tête comme ça t'es genre ta gueule Patrick là j'ai même pas le goût de m'en revirer là je me retourne de voir pis il est comme faut que tu sors de la cage faut que tu sors de la cage on combattra pas tout de suite pis tout j'suis comme tu me nais c'est-tu genre c'était là que ça se passait c'est tellement incroyable c'est pas ta division dans le jeu qui est retardée d'un heure c'est un nasty fight dans une cage t'avais ton crowd dans la crise je me rappelle moi j'étais dritte sur le bord de la descente mon gars quand elle tourne la partie j'suis super barnaque c'est qui ça caliste rentre dans la cage en revêt de bord remonte la ronde pis t'sais moi pour vrai t'sais j'aime ça combattre t'sais j'aime vraiment tout l'aspect pis tout le cheminement de la pesée la coupe de poids j'enjoy tout j'adore ça mais l'entrée à la cage c'est mon moment mon gars genre je l'apprécie tellement ce moment-là genre avec une petite toune pour elle t'sais je suis prêt à laisser ma vie dans la cage t'sais je m'envoie vraiment là pour ça le fait que genre qu'il gâche ce moment-là t'es pas sérieux pis t'sais dans ma tête j'aurais clairement pu faire comme t'sais être déstabilisé complètement faire comme ailleurs le match première fois t'aurais quasiment été normal genre c'est ça c'est ça j'vais me faire une bonne excuse là ouais ça aurait été une bonne excuse heureusement ça a bien été en crise ouais c'est ça j'ai parlé avec mes coachs mes coachs m'ont aidé aussi pas mal cette chute-là j'avais il y avait Mathieu Daviau qui était dans mon coin pis il est tout de suite venu me voir pis il m'a dit oublie ça il dit justement il a transféré ça positivement il m'a dit justement tu viens de le vivre tu sais c'est quoi la glace est pétée genre de la chance de pouvoir y retourner une deuxième fois genre on essaie juste de transformer ça de manière positive pis ça j'ai comme je l'ai vécu encore mieux la deuxième fois pis c'est comme si ça m'a juste ça m'a juste préparé un petit peu à ce qui s'en venait le stress de la cage le stress de la foule pis tout c'est comme si ça m'a permis de le vivre une fois avant de vraiment combattre mais c'est drôle que tu me parles de ça parce que ces temps-ci j'écoute beaucoup mes combats je les écoute toutes genre à ma part comme professionnel pis je l'écoutais ce qu'on va là pis avec mon père pis on en reparlait justement j'ai été soupé pour la fête à ma mère pis il me disait qu'il allait écouter ce qu'on va là pis tu sais ça arrive pas souvent dans un galop que tu dises aux combattants ouais pis tu tournes de bord man j'en ai écouté des galop c'est la première fois que je voyais ça j'ai jamais vu ça de ma vie mais tu sais faut que tu te dises que gros quand tu vas te rendre un gros nom dans l'UFC pis là Ariel Helwani va finalement t'inviter à son émission ça va te faire une astute bonne anecdote à compter mon gars ouais c'est vrai c'est vrai ouais clairement ça va te faire une astute bonne anecdote mais ouais avec tes astutes tout une strania quand tu rentres pourquoi man on dirait que vous êtes une gang genre c'est comme tout du monde un peu genre ça veut dire relié mais un peu relié genre toi strania genre généreux il y a toute une connexion tu comprends ben moi là veux-tu que je te le dise pour vrai là de où est-ce que ça passe ces chansons-là pour vrai moi je tripe sur les films de guerre pis genre mettons 3 300 le roi Arthur mettons Black Hawk's Down il faut soulever ça de Ryan des films quand même assez historiques pis moi je tripe sur les samouraïs pis ces affaires-là juste dans mon condo j'ai comme 3 sortes de samouraïs j'ai dit à ma blonde en niaisant qu'on va s'acheter une maison dans l'entrée je veux un samouraï avec son avis pis tout pis là elle elle veut pas on est encore en train de filer ça gagne une coupe de combat ouais c'est ça c'est ça tu sais quoi le truc le gros je vais te le donner de rentrer là tu l'achètes pis tu l'amènes à la maison elle pète la colle je dis gros j'ai littéralement de dépasser 500 piastres je veux ah ouais mais ouais c'est ça on va l'essayer pis on va t'en reparler non mais moi j'ai toujours trippé sur tout ce qui est mélodie ces affaires-là vraiment là tout ce qui est piano violon genre tu sais moi j'écoute du rap comme un malade quand je m'entraîne j'écoute toujours du rap mais j'ai l'impression que quand je rentre au combat si j'écoute du rap ça va trop me primer pis ce que je veux c'est pas être primé quand j'arrive dans la cage ce que je veux c'est comme être calm le plus relax possible comme genre tu sais j'ai pas envie que mes émotions prennent le dessus c'est pas envie c'est pas envie je sais on t'entend le gros c'est juste mon sel mon sel qui est fluyard mais ça arrive plus chaque fois mais là c'est arrivé une fois sur deux fait que là tu le sais que c'est un podcast c'est un podcast il retombe encore je vais juste faire ça je vais juste faire ça bang oh shit ça va être perfect non je veux pas ajouter personne tu sais là t'ajoutes quelqu'un d'autre c'est point no way ouais tu veux être plus détendu ouais c'est ça c'est ça plus relax la musique comme ça pour elle ça me met vraiment dans un mood genre je m'en vais à la guerre genre c'est toi ou c'est moi qui va y rester ça me met vraiment dans un mood de guerrier c'est juste qu'à mort je sais que mettons ma blonde ma mère elle aime pas ça que j'ai ça je suis prêt à laisser ma vie dans le cage quand j'y vais les arts marceaux c'est ma vie ce que je veux c'est être champion à mon dernier combat j'avais dit à mon coach je veux une guerre je veux vivre c'est quoi une guerre je veux pas le péter au premier rang ni au deuxième j'aimerais ça genre que ça soit un combat avec du sang genre pis que je fasse trois rounds pour voir c'est quoi genre le vivre genre j'ai fait trois rounds j'ai pas été dans l'eau chaude tant que ça mais quand même ça m'a donné un bon aperçu de c'est quoi un combat de trois fois cinq minutes autant le sol que le debout pis tout ça pour dire que la première fois j'ai été voir un combat de Strania j'étais au TKO je sais pas quel TKO mais il se battait contre Joe Vallée pis elle m'en souvient de celle-là moi j'ai rentré avec une estoune de mongol je pense la tune ça s'appelle Zaidi Zaidi du gars qui fait 300 là vous irez l'écouter la estoune c'est débile pis il avait fait un sale grosse main droite une grosse overhand il avait Naki et Joe Vallée mais tu sais après il avait il avait oublié d'arrêter un peu le ref faisait un peu naked joke man t'as là mongolus lâche moi tabarnak est-ce-tu moi Vallée est-ce-tu la douleur ouais mais c'est ça fait que tu sais mais ça m'avait vraiment marqué comme son entrée avec son drapeau pis tu sais j'avais vraiment trouvé ça profond pis puissant pis à passer ce moment-là j'ai comme fait même moi c'est sûr que quand je rentre dans un combat pis c'est de la musique comme ça que je veux comme pis genre pas du rap pis t'sais j'écoute souvent ça des mélodies de même t'sais pis encore là moi à mon combat de championnat contre James Cardinal Lauzon qui est un très bon combattant amateur qui pourrait devrait faire ses débuts professionnels éventuellement qui est super bon là pour elle d'autres de 15 pieds ça mon gars ouais c'est ça tabarnak man assis il est grave James des 6 pieds 7 gauchers pis tu sais je veux dire à 170 c'est ça ben 185 ok mais j'ai pas pro il se battrait à combien honnêtement mais c'est un élève de Lévis Labrie qui est mon coach maintenant fait que tu sais j'ai eu la chance de m'entraîner avec des fois pis un très talentueux pis on s'était battus ensemble contre à Fight Quest amateur des 185 livres pis c'était la première fois que je rentrais avec une mélodie comme ça pis j'ai tellement enjoy le moment avec cette chanson-là genre j'ai tellement comme apprécié mon entrée dans la cage pis j'ai gagné par knockard à 21 secondes c'était vraiment un gros knockard fait que comme depuis ce temps-là ça a comme toujours resté les mélodies je me suis dit c'est ma marque de commerce je vais toujours rentrer avec des musiques comme ça je me sens bien là-dedans pis ça a juste resté pis c'est rendu une marque de commerce mais au-delà de ça c'est de la musique que j'aime pis que j'écoute tout le temps il y a ça et gros Strania son entrée la plus épique c'était le rematch contre Barrio man j'ai vraiment vécu un moment de même le gros que je me rappelle même pas moi on s'embelle barrio était déjà rentré pis là t'as ton estie de Strania pis là t'as l'estie de malade avec son drapeau pis genre toute la clique de serbe en arrière avec sûrement genre Lee à quelque part aussi mais tu Lee était devenu un serbe avec pour le moment pis là t'as genre Barrio qui est dans le milieu de la cage même pas dans son coin pis là les deux se stare down pis là Strania il s'en vient c'est-tu que c'était malade il s'en vient genre tranquillement ce fight c'était un estie de fight c'est Saint-Rom ça c'est Saint-Rom un Saint-Rom pour Rom en estie c'était pas les deux étaient à Magana à la fin du combat il avait tout fait il avait du grappling il avait du clinch il avait du debout il avait tout eu c'était tout le temps serré Barrio il avait réussi c'est comme Barrio le monde dans le UFC il se dit je veux le voir se battre debout de knocker quelqu'un mais c'est comme Barrio selon moi ce qui fait le mieux c'est genre il est capable de gagner les combats serrés capable de faire les petites choses dans un combat c'est comme genre moi je pense que j'ai donné leur premier combat je pense que je l'avais donné à Strania je suis pas mal sûr je l'avais vu au hybride sur place j'étais pas sûr que Strania il le méritait le deuxième combat je pense que c'était autant serré mais Chris Barrio a réussi à en faire les petits détails qui font dans ma tête il n'avait pas de doute qu'il avait gagné cette fight c'est ça le meilleur de Barrio ça c'est le combat que Strania avait fait de la poudre 4 jours avant oui exactement il avait fait assez de poudre pour en avoir encore dans son sang 4 jours plus tard quand cette drogue là dure genre 24 heures dans ton système ça c'est le point oh my god il a réussi mais c'est charon d'Astrania man esti moi ce que je me dis c'est que le gars il avait pas dormi ça a l'air pendant une couple de jours avant pis tout il a réussi à donner 5 rounds avant de faire les Barrio par exemple c'est un fou c'est un esti malade ça en fait pas des fucking memes ça en fait pas des fucking memes lui gros il a dû dormir fuck that c'est overrated quand c'est le temps de se battre il a dû c'est du coeur man on y enlèvera pas il a du coeur entre paroles c'est comme je pense surprend la comparaison qu'Oli me fait je pense c'est plus un Nasrath avec Paraz qu'un Georges St-Pierre ouais Georges il en a parlé tantôt justement à Riel Louani que Georges lui qu'est-ce qu'il sait le plus c'est de se battre pis il dit j'ai coaché Nasrath il y a 2-3 mois il donne des high-five au monde aussi qui sont même pas son corner man il se remet dans le locker room pis il va voir d'autres gens genre je m'en vais il va me battre yes sir il est fucking content c'est son moment Nasrath ça ouais c'est genre son moment c'est pour ça qu'il était excité de même à son dernier combat pis il s'est fait allumer red le gars était juste trop excité de se battre t'as contre qui Dober Dober ouais 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 ah tu sais il est talentueux Nasrath en plus très talentueux il frappe fort tout le monde va au Tristos qui a au Spary ou bouger avec Nasrath tout le monde se rappelle de lui ah ouais je m'en rappelle Kelvin Gastelum ouais il ressemble à Kelvin Gastelum gros c'est Kelvin Gastelum en 155 c'est baby Kelvin 155 c'est en 145 ouais 155 155 ouais ouais hey snowman parle nous donc de la petite Claudia elle vient rouler avec vous elle m'a fucking impressionné le gros je le savais c'est une solide debout ben je connais Yannick je connais tout le monde qui vient de Bergeron en général mais elles sont au sol man d'ailleurs le gros lol de la soirée c'est le commentateur quand elle est rentrée il était genre fuck dans le fond elle a genre un astide coin d'imbécile elle a genre level 9 ben non qui a dit ça non mais genre dans le sens elle a comme on a aucune idée c'est qui mais son coin est boosté c'est sûr qu'elle est genre ultra bonne ok il était comme surpris de voir son coin gros c'est quoi dans le fond elle sors d'où elle prendra tout ce monde là en arrière d'elle ok ok ben Claudia pour vrai c'est moi je suis resté surpris à quel point cette fille là elle est développée au niveau de son stand-up clairement son stand-up est très 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 solide mais à quel point elle veut apprendre encore elle veut apprendre tout le temps elle vient au gym des fois je fais du stand-up avec elle puis tout puis mettons je donnais des petits cues elle les absorbait sans dire écoute regarde moi mon stand-up il est bon j'ai pas besoin d'améliorer rien elle veut vraiment apprendre elle veut vraiment se développer depuis qu'elle commence à s'entraîner en ju avec nous elle vient régulièrement au cours de ju elle fait même du gi des fois les combattants à MMA vont être comme moi je fais juste du no gi mais elle fait du gi parfois aussi elle a pris beaucoup de privé avec Lee j'ai eu la chance moi de m'entraîner tout seul avec elle mettons juste pour pouvoir l'aider parce que moi aussi j'avais un combat qui s'en venait donc j'ai dit si tu veux on s'aide on travaille avec quelques petits trucs ensemble elle est super bonne elle est forte physiquement on est allé faire une compétition justement de jujitsu c'était-tu SAU je pense que c'est SAU puis elle a fini deuxième je pense qu'elle aurait même pu finir première honnêtement elle est super bonne elle apprend vite elle aime ça elle écoute ce qu'on lui dit puis elle en veut tout le temps vraiment je pense qu'elle a un bel avenir devant elle dans les MMA cette fille-là parce que son striking est vraiment à point puis il suffit qu'elle est capable d'implanter ses coudes là-dedans un petit peu un petit peu de clinch parce que dans le fond je pense que son style c'est plus style kickboxing glory K1 mais moi c'est le style que j'aime aussi je pense vraiment qu'en mettant un peu de lutte puis du jujou là-dedans puis c'est plate justement qu'il se soit arrivé ça puis que l'ensemble ça fasse un mois que tout est sur stop parce qu'elle était vraiment sur une belle lancée elle venait au team souvent puis même moi dans le fond je suis rendu avec une copine qui était supposé faire son premier combat de kickboxing elle aussi j'avais deux élèves qui allaient faire leur combat puis ma blonde a fait beaucoup de joues ici on a des tapis chez nous puis on fait du jeu chaque soir on pratique des affaires puis elle puis Claudia s'entraînaient ensemble beaucoup puis ils sont pas mal le même poids puis ça allait bien chez LV Jiu Jitsu on développe vraiment beaucoup de combattants autant en juke qu'en kickboxing c'est vraiment nice de te voir l'évolution qu'on a autant monsieur madame tout le monde que les gens qui veulent faire des compétitions puis des combats aussi je suis vraiment content que Claudia puis son chum Joël parce que Joël aussi est là aussi ils viennent au gym maintenant c'est une belle atout pour notre gym c'est deux personnes qui sont très talentueux au niveau du striking puis qui se développent bien au niveau du Jiu Jitsu aussi puis ils sont positifs ils ont une belle attitude c'est des gens comme ça qu'on aime en voir puis non Claudia une très belle avenir devant elle puis j'ai hâte qu'on puisse recommencer à s'entraîner on a une belle gang ça allait bien avec LV la fille qui a le poigné Claudia c'est une fille qui avait quand même une solide fiche bien une solide fiche ce que je veux dire c'est que c'est une fille qui avait beaucoup de combats c'est une fille qui avait trop d'expérience elle avait poigné des filles gros genre partout dans le monde c'est une 105 elle avait poigné les tops je pense qu'elle avait presque 10 combats professionnels c'était 3 à 5 toi t'es 3 à 5 3 à 5 ok c'est ça mais 3 à 5 c'est quand même 8 combats des débuts pro c'est pas mal je trouve oui je sais Chris puis Claudia elle est super bien faite surtout au niveau du debout elle le finit avec un real naked joke ben oui c'était parfait la série sur le sunday elle me fait tellement arrêter moi je pensais jamais être choqué mais Chris j'étais surprise mais je suis contente je l'aime tellement Claudia c'était drôle alors que toute gentille toute douce mais Chris dans la cage si bon elle se laissait aller elle a du nerf elle a vraiment une belle avenir devant elle puis si elle peut continuer à développer au niveau de son ju puis de sa lutte ça va être très prometteur pour elle ben moi je veux voir Joël en MMA et tout ben ça je l'ai déjà dit une couple de fois mais Chris j'aimerais ça il sait se battre de bois au tabarnak avec comme je te dis son sol Joël il l'améliore beaucoup tu vois que ce gars là c'est un fighter quand je roule avec au sol il bouge tout le temps il bouge il n'accepte pas c'est pas genre tabarnak je sais pas quoi faire exactement les gens vont accepter d'être dans une mauvaise position puis ils vont se dire ah c'est fuck je suis dans la merde mais non c'est un fighter le gars il l'a en dedans de lui c'est juste qu'il apprenne comme il faut mettons son underhook son crossface comment se positionner faire attention aux guillotines faire attention à certaines choses mais il se développe vraiment bien encore là lui il avait fait une compétition de jujitsu avec nous puis ça avait bien été pour lui puis ça a été de la belle expérience pour lui fait que non deux nouveaux combattants que je suis vraiment content d'avoir avec nous chez LV jujitsu à Saint-Mathieu-de-Belay ouais c'est nice c'est nice à Chris César pis ils sont fucking nice les deux ouais ils sont gentils ils sont juste qui se met à chill à être around en général ouais 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 deux super de bonnes personnes mais Chris moi tu dis ça c'est génial pas accepter aucune position pis ça c'est comme c'est là que tu te racontes quand tu roules avec un gars d'MMA par rapport à un gars de juu parce qu'un gars de juu des fois va juste être super willing d'accepter une position pis d'essayer de te soumettre de là genre même si c'est comme pas t'sais le juu man c'est con t'sais on est lousse des fois genre t'sais mettons j'ai donné une bonne half guard je pourrais essayer de re-guard ça me coûte littéralement rien de faire ça mais à la place je vais juste rouler pour des legs là pis essayer des kimura comme un astuce d'effet ça c'est juu jitsu les gars d'MMA sont genre Chris resterait pas là les gars d'MMA on aime pas ça être sur notre dos c'est ça il se bat pour sa vie pour ne pas être dans la full guard en dessous on dirait que j'attends juste d'être là je suis sur le top pis genre les gars c'est quoi c'est quand je peux retourner dans ma garde c'est des trucs bizarres avec mes jambes c'est sûr c'est clair c'est ça mais ça fait partie du style qu'on a nous ici aussi chez LV Jiu Jitsu on est plus des gars qui sont on top certains gars qui aiment ça être travaillé sur leur dos aussi mais mettons plus moi pis Vi on est des gars qui aiment plus être sur le dessus pis travailler plus style MMA travailler nos kimura travailler autre chose tu peux au LV Jiu Jitsu tu peux aimer ça être sur ton dos mais je suis pas sûr que tu vas aimer le 7 minutes avec Lee sur ton dos t'es mieux de travailler dans d'autres positions parce que tu vas te retrouver là anyway mais au moins tu vas avoir essayé quelque chose le calice le calice de Lee il est bon c'est-tu qu'il est bon c'est Easter c'est parfait ce gars je dis tout le temps à chaque fois qu'on se parle de ton mindset ça vient de toi mais je sais que ça vient beaucoup de Lee parce que ce gars il a juste une manière lui il recule pas mon gars il avance non clairement pas ça se réflec on le voit que toi t'es un gars de même dans la vie mais ça se réflec dans la manière que t'agis dans la cage pis en dehors tu le vois que Lee a rapport avec tes affaires ça a toujours été depuis les débuts à ma part quand j'ai lit en arrière de moi je rentre dans la cage pis j'ai comme un j'ai les épaules plus gonflées un peu c'est comme si je sais qu'il est en arrière de moi pis je sais que si je me ramasse dans la merde il va savoir quoi faire pour me dire ok là faut que tu fasses ça faut que tu fasses ci pis là on est des gagnants pis t'es à un moment donné je me souviens j'étais amateur pis j'allais me battre à Québec au Nova Gym pis ça faisait pas longtemps que je faisais du joue pis j'avais même pas de coach de box t'sais moi mon parcours amateur je le faisais à la Rocky en courant pis en faisant du shadow t'sais quand ça marche pas takedown ground and pound mon esprit exactement mais j'avais dit à Lee parce que je m'étais trouvé un combat moi-même parce que je faisais ça par moi-même faut pas jeter ça parce que je dis à mes élèves en kickboxing là tu trouves pas un combat tout seul c'est moi qui trouve tes combats ils sont comme ouais mais toi tu t'es trop seul tes combats j'étais comme ouais mais faut pas tu fasses comme moi pis c'est ça pis là j'avais dit pis ça a donné que dans ce temps-là je m'entraînais un peu avec Strania pis le gars contre qui je me battais je pense que son nom c'était Simon Lachance un gars de Québec pis lui il s'entraînait avec Barrio pis là j'avais dit j'ai un combat de MMA à Québec il dit tu veux-tu venir ah il dit ben ouais tu veux-tu savoir c'est contre qui pis tout il dit non non c'est pas grave on s'en fout on va le péter maintenant ça doit être réconfortant d'avoir un gars de même ah ouais clairement c'est ça pis mettons avec Lee quand il me montre des techniques il me dit tu fais ça comme ça il dit dans le gym tu peux faire ça mais dans la réalité tu pognes le bas pis là je suis comme ouais ouais ok c'est bon tu sais je vois Lee c'est comme on n'est pas là pour participer on est là pour gagner tu comprends c'est pas vrai que le but c'est de participer le but c'est de gagner c'est une anecdote qu'on a à notre gym des fois c'est un gars qui est là pour gagner ben c'est vrai si t'es pas là pour gagner pis plus genre avoir du fun pour participer ben Chris maintenant t'es pas dans le bon sport c'est ça tu vas pas longtemps en tout cas c'est ça c'est ça pour dire que tu sais on était montés à Québec moi pis Lee en territoire hostile complètement je veux dire il y avait personne de mon bord à Québec je m'allais me battre contre un gars du Nova Gym au Nova Gym avec Marc-André Barriot qui était là quand je suis rentré le monde me huait genre quand le gars est rentré tout le monde criait son nom genre j'étais comme je me disais pas je me disais pas je vais me faire défoncer mais j'étais comme je suis zéro à ma place ici mais là juste d'avoir Lee en arrière de moi c'était comme mais nos pires vont ouvrir le gym à l'envers moi mais c'était comme juste j'ai beaucoup de respect pour le Nova Gym je sais que ça serait jamais arrivé mais tout ça pour dire qu'en ayant Lee en arrière de toi t'es comme si t'es un armé en arrière de toi t'es correct avec ça c'est sûr que de l'avoir en arrière de moi ça m'aide beaucoup ce qui est nice c'est que je sais que Lee aussi il croit en moi quand même je veux dire Lee c'est pas un gars il est facile d'approche mais c'est pas un gars qui va te donner faut que t'ailles chercher tu comprends faut que t'ailles chercher pour qu'il t'en donne ça va faire 3 ans que je m'entraîne avec je peux montrer qu'il peut me faire confiance puis que t'es là maintenant je suis coach de kickboxing dans son gym à lui je veux pas partir je veux rester là j'ai une belle relation avec lui au delà d'être rendu mon coach c'est comme rendu mon ami aussi il est là pour me guider il connait bien la game je suis vraiment content de l'avoir avec moi c'est sûr que quand on part ensemble on a une belle complicité on est deux lions on est deux gars qui sont là pour gagner ça fait une belle équipe ça fait une belle chimie ouais pis t'sais man j'pense pas t'as besoin de ben plus t'es Lévy qu'on a pas full parlé mais je pense que c'est bien connu ce que Lévy Labrie il est capable de faire en général fait que t'sais avec man c'est quelqu'un que tu veux avoir dans ton coin c'est hot ce que Firas fait aussi je trouve ouvrir le tristan au monde pour le sparring pis tout c'est sûr qu'il faut payer c'est normal mais genre t'sais y'a des gyms là que t'es genre ah non toi on pourrait se battre contre toi ah non t'sais tu viens pas ici pis t'sais Firas ils ouvrent vraiment ça fait t'sais selon moi t'as plus besoin d'être genre au tristan pour réussir comme ici pis même internationalement pis t'as des gars j'étais comme Charles qui est en train de le montrer que lui t'sais il y a Fabio il y a il est rentré avec Nathan pis son striking il fait beaucoup de lutte avec c'est quoi j'ai dit son nom Yoni mais ouais il est sacrément notre boy Yoni pis t'sais il le montre pas besoin vraiment d'être dans des gyms de haine tant que t'sais t'es bien entouré t'es entouré de gens qui ont été là qui savent ils ont tout vu Livilleneuve il y en a vu en tabarnak des affaires dans sa vie ce petit doute quand il est pas en train de rouler pis enseigner dans son gym il se calisse en feu pis il se fait rentrer dedans par des chars t'sais on s'entend il y en a vu un esti des affaires même affaire pour Lévy qui s'est battu contre des Kevin Lee pis des esti huge name t'sais man une esti de carrière prometteuse à MMA Lévy Labrie il s'est pas battu longtemps mais ça n'en est un qui aurait fait le UFC pis tout ce gars t'sais t'es fucking bel entouré mon gars t'es jeune dans ta carrière il y a une petite pause mais t'sais je le sais comment acter t'es capable de tout mettre ça en perspective pis ben t'sais honnêtement la pause je la prends comme un plus pour moi parce que je me dis il y en a plein des combattants qui ne peuvent plus s'entraîner parce qu'ils n'ont pas de gym ils n'ont pas les accessoires pour pis honnêtement moi je travaille vraiment fort sur des petits aspects techniques que je sais que je veux travailler pis t'sais je travaille fort gaucher ces temps-ci j'essaie de me développer gaucher le plus possible parce que je comprends la game pis parce que je vois les opportunités que ça peut amener de te mettre gaucher autant dans tes déplacements de créer une distance que juste si t'es capable d'avoir deux trois bons outils quand t'es gaucher mais après le gars en avant de toi tu reviens droitier gaucher ça a des avantages en ce moment je prends ce temps-là pour essayer de développer d'autres choses pis t'sais je me dis c'est le temps pour moi justement d'augmenter ma game parce que depuis un certain temps je suis tout le temps qui a l'entraînement moi-là t'sais j'avais Danny Mallette mais en fait j'ai eu Davis de Santos ça a été annulé après j'ai eu Danny Mallette que j'ai fait un trois mois de calentraînement ça a été annulé 15 fois là après ça hey man j'en pensais qu'il allait avoir con pis là le Connor Dixon que j'ai eu un bon camp d'entraînement ça a été annulé fait que t'sais pendant ces camps d'entraînement là je me suis développé beaucoup encore aussi t'sais je veux dire fait que là c'est juste comme ça me donne un petit cool down de comme être moins stressé moins strict sur la bouffe t'sais moins intense au niveau de mon corps parce que t'sais je veux pas man rouler avec Lee à chaque jour man y'a des fois j'ai dit à Lee j'ai dit ok Lee aujourd'hui j'veux pas rouler avec toi j'ai pas le goût de rouler avec toi genre donne-moi un break aujourd'hui genre on roulera ensemble demain t'sais mais t'sais faut que tu te dises sinon il me prendra tout le temps pis c'est normal pis j'adore ça mais man des fois je suis comme ok Lee aujourd'hui on roulera pas ensemble pis ça j'ai mal partout le corps il a besoin de repos ouais fait que non c'est ça je travaille très fort sur des aspects pis man j'ai tellement hâte de retourner dans la cage genre j'ai jamais eu autant hâte que ça de combattre de ma vie man fait que même si c'est sur pause je continue à améliorer certains outils pis c'est sûr que le grappling me manque mais au moins mon stand-up je travaille fort dessus à qui le dis-tu le gros à qui le dis-tu à vous ostie man ostie il m'envoie ça hier gros je serais dû pour choker du monde il m'envoie ça on top no ouais genre straight up j'imagine le gros t'avais été débarqué gros d'un CHSLD t'as choqué une coupe avant qu'ils crèvent du covid alléger leur souffrance tabarnac les boys je peux aider je suis capable 6 secondes même sinon tantôt le gros je t'entends tu dis mon condo pour tous les fans de Danny Mallette qui nous écoutent peux-tu confirmer que t'habites plus chez Marcel je ne reste plus chez mes parents ok c'était genre une insulte qui était sortie ah ouais c'était l'insulte number one c'était qui habitait chez Marcel c'était du drama mon gars t'sais c'était l'insulte number one mais genre pour vrai j'étais tellement bien chez mes parents je te filme gros j'suis au sous-sol j'ai pas de blonde genre je passe ma vie à m'entraîner la seule raison pour laquelle je suis chez nous c'est pour dormir le soir pourquoi j'irais genre m'acheter quelque chose t'sais ben non t'sais je veux dire t'sais moi j'ai pas en tout cas je recommencerai pas là-dedans mais t'sais j'ai pas d'enfant j'ai rien t'sais mais là maintenant j'ai une copine puis j'ai une blonde ça va super bien pour elle puis ça fait ça va faire 6 mois à peu près qu'on est ensemble puis on a emménagé ensemble un condo à Saint-Slaire juste sur le bord de la montagne attends je pense même vous montrer parce que dans le fond ma blonde elle travaille après on a travaillé à l'hôpital de nuit fait que là je suis sorti au vicondo mais en tout cas je sais pas si vous voyez mais on est direct la voyez-vous la montagne ouais ouais ok t'es à la montagne ouais direct je pars à pied souvent on va la courir comme 3-4 fois par semaine on part à pied on court c'est 15 minutes se rendre c'est 40 minutes une demi-heure la montée une demi-heure la descente 20 minutes la descente puis pour le cardio c'est vraiment bon puis ma blonde elle fait du kick à fond la caisse puis on fait beaucoup de joues puis tout puis tu sais je veux dire on a vraiment une belle relation puis on s'entraîne fort ensemble fait que tu sais c'est vraiment c'est le monde parfait pour moi en ce moment je pense je pense que je le sais elle fait quoi à l'hôpital le tablone pour la fun elle guérit du monde ouais c'est ça un médecin un médecin ouais mais de ce temps-ci elle doit être pas mal occupée le tablone tu m'enches de 8h à midi elle travaillait de midi à 5h là elle dort puis elle retravaille de nuit c'est juste en retour ça n'a pas de bon sens mais dans la dernière semaine elle a fait 78h genre dans cette dernière semaine puis là mais là en fin de semaine elle a un break le samedi dimanche elle a congé fait que c'est chill mais elle travaille fort mais c'est une fille qui me ressemble beaucoup c'est une fille qui est un peu hyper active elle carbure à l'adrénaline elle carbure au défi fait qu'elle elle a pas peur de se retravailler elle passe sa journée elle revient elle a encore de l'énergie pour s'entraîner pour aller courir malgré les grosses journées qu'elle a eues même si elle a le cerveau plein fait que tu sais on a vraiment une belle relation puis ça se développe vraiment bien c'est cool fait que tu sais ce qui est nice c'est qu'elle est quand même pas mal occupée moi quand j'ai ma vie normale avec mes trainings mes cours privés que je donne mes cours de kickboxing en groupe moi aussi je suis méga occupé fait que tu sais on est deux personnes assez occupées on a un on a des passe-temps qui se ressemblent beaucoup on a beaucoup d'activités en commun fait que quand on se voit on bouge on fait nos affaires on s'entend vraiment bien on aime s'avoir du fun puis rire fait que c'est juste du positif fait que c'est cool ben ouais ça moi je voyais je dis Chris il a l'air de s'être ramassé un popé deal parce que genre la fille littéralement un popé deal non mais genre littéralement gros la classe s'en estia non mais il vient de commencer esti j'en sorti avec elle est déjà là en train de vouloir se battre puis tout je dis Chris c'est comme ça c'est ça que t'as besoin genre littéralement c'est que quand on a commencé à dans le fond à la base j'étais son coach j'étais son coach puis tu sais moi ça fait pas loin d'être 8 ans que je suis entraîneur avant c'était entraîneur mettons conditionnement physique musculation et tout puis je suis devenu entraîneur de kickboxing puis là j'ai mixé les deux aussi je travaille pour le gym X-Force juste à côté à Saint-Mathieu-de-Belle je lui donne des cours de cross training et tout puis elle a commencé à venir à faire mes cours puis je pense c'est septembre mi-septembre qu'elle a commencé puis au début j'avais clairement dit que j'étais pas intéressé que j'étais juste concentré sur mes combats que j'étais bien discipliné puis que j'avais pas le temps pour une fille dans ma vie puis tout elle prenait des privés elle prenait des privés elle est solide elle est vraiment bonne j'ai vraiment hâte de l'avoir dans un combat elle est vraiment bonne puis là à un moment donné ça a juste elle prenait des privés comme 3-4 fois par semaine fait que là tu ne veux pas tu développes des gains tout le temps avec une personne en train de faire l'entraînement puis à un moment donné elle me lancé j'allais faire une compétition jujitsu à Ottawa puis elle m'avait lancé en joke si tu gagnes la médaille d'or je t'amène manger une crème glacée mettons puis j'avais gagné la médaille d'or puis finalement je pense qu'on avait été soupé puis genre ça s'est juste bien développé puis ça a juste bien coulé puis comme ainsi va la vie ça va vraiment bien depuis ce temps-là j'étais content parce que dans le fond elle était supposée de se battre à Fight Quest avec un autre de mes élèves Alexandre Patouane Alexandre Patouane c'est parce que j'ai les deux frères j'ai Alex Patouane puis Raph Patouane mais c'est Raphaël Patouane qui est supposée de se battre fait que c'était Raphaël Patouane puis Maggie Maggie Delaurier qui étaient supposée de se battre à Fight Quest à Kanawake sur la réserve en kickboxing mais là c'est ça avec ce qui se passe ça a comme été reporté j'ai hâte de voir je trouve ça plate parce que Raph il était vraiment il était vraiment bien préparé ça fait longtemps qu'il s'entraîne fort il avait descendu son poids puis tu sais mon affaire pour Maggie était prête il avait hâte je les comprends je sais c'est quoi ça m'est arrivé plusieurs fois fait que tout ce que je souhaite c'est qu'il reste motivé tu sais puis qu'il compte quand ça repart qu'il ait encore la même rage puis le même goût du combat je pense que oui mais non je suis vraiment bien ici dans mon condo je pourrais pas demander mieux c'est comme à 10-15 minutes de mon gym puis avec la montagne puis tout je suis content de ne plus être dans le sous-sol à Marcel c'est clair mais tu sais comme comme tu dis si t'as la chance de pouvoir encore habiter avec tes parents puis tout c'est comme moi c'est le bout qu'on a coupé du podcast l'autre jour parce qu'on disait juste trop n'importe quoi on a 15 minutes ouais gros parce qu'on voulait faire deux listes sinon on s'est pété une tirade d'une demi-heure sur des affaires qui avaient pas rapport fait que j'ai comme tout enlevé ça parce que nos listes ont pris une heure et demie anyway mais tu sais moi tous j'habite ben moi j'habite pas avec mes parents parce qu'on est séparés j'habite avec ma mère ok mais ma mère elle est tout seule elle a pas de conjoint elle est enseignante puis tu sais man genre si moindrement ma mère elle m'avait comme elle s'est fait un chum puis j'avais ressenti que tu sais elle était écœurée d'habiter que j'habite avec ou pour une raison ou une autre elle voulait un peu d'intimité puis un esti de but je serais en appart là tu sais moi tout quand j'ai eu une blonde comme 3-4 ans tu sais j'habite en appart avec mais quand ça a pas marché man je retournais avec ma mère puis gros pour être franc avec toi j'aime bien mieux genre aller faire une épicerie gros puis rappeler le frigidaire que de genre donner esti 400 piastres par mois gros à un esti d'eau que je connais pas de la possibilité moi j'ai la chance dans la vie de ne pas avoir à payer un esti de loyer à un inconnu j'ai juste à contribuer dans la maison autant tu sais avec les tâches que de temps en temps acheter une tank d'huile pour le chauffage c'est affaire de même gros puis ça fait que tu sais gros j'ai toujours vécu ici tout le monde j'ai pas l'impression je donne de l'argent dans le vide j'investis dans mon lieu où j'habite puis Chris j'habite littéralement avec la personne avec qui je m'entends le mieux dans toute la vie c'est exactement tu sais c'est exactement pour ça que je restais chez mes parents parce que dans le fond moi il y a eu un temps où plus jeune j'étais quand même assez rock'n'roll puis tu sais j'y voyais jamais mes parents je pouvais partir mettons le jeudi soir puis je revenais le lundi matin tu sais fait que tu sais quand j'ai commencé à faire des combats j'ai commencé à être beaucoup plus calme beaucoup plus discipliné puis je me suis rendu compte que tu sais j'ai changé un petit peu mon cercle d'amis pas vraiment changé mon cercle d'amis mais je me suis mis à être beaucoup plus solitaire tu sais être pas mal tout seul puis tu sais faire mes affaires puis je me suis rendu compte que tu sais dans le fond les deux personnes qui allaient toujours être là pour moi puis qui vont toujours être là pour moi c'est mes parents tu sais je suis chanceux de les avoir encore puis je suis chanceux qu'ils soient encore ensemble puis tu sais j'ai vraiment une belle relation puis tu sais sont ça quand je fais pareil et tout là en tout point pendant genre trois ans pendant les trois dernières années à chaque samedi soir qu'il y avait un UFC c'était on se fait de la grosse bouffe on est dans le salon les trois puis on écoute le UFC souvent genre ça finissait que ça tu sais souvent ça finissait que genre on mangeait tellement moi puis mon père que genre on ronflait les deux à côté sur le divan tu sais je veux dire c'est non mais tu sais je veux dire j'ai vraiment tu sais c'est du temps de qualité que j'ai passé avec mes parents puis tu sais je veux dire je suis vraiment heureux de ça puis genre tu sais ça s'achète pas du temps de qualité comme ça tu sais je le regrette pas d'avoir resté chez mes parents depuis longtemps puis tu sais je suis vraiment content puis tu sais là je vis avec ma blonde depuis peut-être trois mois peut-être je sais pas trop tu sais je les vois moins mes parents puis tu sais ça me manque ça me manque des fois d'être avec eux autres puis de regarder l'UFC une soirée dedans tu sais tu sais c'est des affaires que j'aimais puis tu sais mes parents m'ont toujours encouragé dans mes combats ils ont toujours été là tu sais puis tu sais ils comprennent les sacrifices que je fais c'est les tu sais mes parents m'ont vu me lever à 5h du matin chaque matin pendant des années pour aller courir aller m'entraîner puis tu sais ils savent tous les progrès que j'ai fait puis toute la discipline puis tu sais comment j'ai poussé pour me développer dans ce sport-là fait que tu sais ils ont toujours été fiers de moi puis tu sais ils m'ont toujours encouragé tu sais c'est les deux personnes les plus importantes dans ma vie en ce moment-là fait que tu sais moi je trouvais ça je trouvais ça cool de vivre avec eux puis justement de pouvoir passer du temps avec eux puis genre tu sais en attendant que j'aille rien d'autre que ça tu sais c'est sûr que là maintenant je suis rendu avec une copine c'est différent tu sais puis tu sais je veux dire j'ai 27 ans ce que je veux éventuellement peut-être c'est pouvoir développer quelque chose tu sais éventuellement peut-être une famille ou de quoi fait que c'est sûr que nos objectifs de vie changent plus jusqu'on avance mais tu sais je suis vraiment content d'avoir vu puis c'est d'avoir pu un peu rattraper le temps des parents c'est ce que je veux dire ben tu sais je te file à ça pour ça moi tout c'est un peu tu sais je dis ma mère elle est seule fait que je veux pas c'est comme je suis la personne qui qu'elle habite puis elle sait qu'on se ressemble tellement c'est ma mère puis tu sais moi j'ai une soeur puis ma soeur elle ressemble vraiment plus à mon père puis moi je suis vraiment lui qui ressemble à ma mère en termes de tempérament mes chums mes chums de gars je les adore même mes chums de filles je les aime mais calisse il y en a peut-être une dans toute la gang que je pourrais me voir habiter avec parce que mes chums c'est des chillers puis ils aiment ça chiller avec la gang puis gros je vais littéralement voir mes amis une fois ou deux mois même quand il y a pas de pandémie tu comprends que moi habiter dans un appart où il y a continuellement un gars de la gang à la maison je serais pas capable le gros ça je virais complètement dingue tu sais genre j'habite avec ma mère puis des fois on passe littéralement deux jours sans comme trop se parler parce que elle a fait ses affaires en haut moi je fais mes affaires en bas moi je suis un astide oiseau de nuit elle est c'est une enseignante fait qu'elle a plus une routine de jour fait que tu sais des fois on se croise à peine dans la journée puis tu sais c'est pas grave c'est de même on me tape dessus puis tu sais j'ai ma petite routine puis je suis juste ben man puis c'est sûr que moi tout tu sais demain matin je me fais une blonde comme quand j'étais avec mon ex tu sais d'ailleurs j'étais en appart avec on habitait pas chez ma mère puis on était notre petit couple mais on est chez chez ma mom qui est là avec la third wheel dans sa propre maison fait que mais je te cacherais pas que pendant cette année et demie que j'ai pas habité chez nous ce qui était le plus dur pour moi c'était pas être avec ma mère de moins l'avoir c'est la personne que j'aime le plus sur la terre je suis un astide mamas boy légendaire je m'ennuyais straight up de ma mère comme je disais à Greg moi demain matin le gros je m'achète une maison s'il arrive de coin avec ma mère puis elle veut venir vivre chez nous c'est n'importe quand pas parce que je pense que t'as pas le choix non seulement c'est pas le choix mais ça me ferait plaisir si demain matin je m'achète une maison je suis game diophric à vendre la maison pour emménager avec moi straight up j'aime ça être avec elle à ce point là ma mère est enfant unique j'ai juste une soeur ma grand-mère elle est morte ma famille c'est littéralement mon grand-père ma soeur puis ma mère en ce moment je le sais que ça ne dure pas pour toujours on a perdu ma grand-mère quand il va arriver de coin avec ma mère puis elle va inévitablement mourir un jour même si je n'ai absolument pas pensé à ça je ne pourrais jamais dire que je n'ai pas assez profité du temps tu es en famille c'est jamais du temps perdu j'en connais moi des chums qui a 17 ans qui a pressé de décollisser ils ont entendu un an mais genre 18 18 ans en appart vous c'est parent 3-4 fois par année puis un moment donné quand tes parents en meure je sais que ce n'est pas tout le monde moi je suis fucking familial je sais que ce n'est pas tout le monde moi je suis familial au bout tu sais c'est pareil pour moi j'ai des grands-parents j'ai mes parents puis tu sais mettons j'ai une tante puis une cousine qui est dans la tante la soeur de ma mère qui est ma cousine mais tu sais je n'ai pas une très grosse famille à part ça mais on est très proche tu sais on se voit souvent j'ai une cabane à sucre on va souvent à la cabane à sucre tu sais à chaque fois qu'on fait des soupers que ce soit au jour de l'an ou pendant les quand c'est la fête à tel ou tel mais c'est toujours le même monde qui sont là tu sais on n'est pas 15 on est comme 6-7 mais c'est toujours les mêmes puis tu sais c'est ça je suis très familial moi aussi puis tu sais c'est important la famille je veux dire ils vont toujours être là pour toi eux autres ouais c'est ça sauf quand il va être mort donc t'es venu d'en profiter pendant qu'ils sont là exactement straight up man ça serait-tu la conclusion du podcast on peut pas conclure ça de même bon ben parle-nous de quelque chose d'autre Johan sujet ouvert sujet ouvert moi j'ai une question pour toi Johan je l'ai posé à à Julien Leblanc je l'ai posé à Barrio lui il est pas chanceux Leblanc sérieux gros je m'en vais je vais pas là-dessus on va faire un heure et demie mais moi ma question toi c'est différent ça va être plus comme Julien mettons que t'aurais été dans l'organisation du UFC puis t'aurais appelé pour aller te battre ta réserve indienne où c'est la fameuse île tu y aurais-tu été toi ? mon gars j'y vais live t'as l'air d'un gars man qui jump dans l'avion genre moi là j'ai su un email là parce que maintenant je fais affaire avec Jérémy Rubin c'est qui Favre ? mais oui puis il y a un partner qui est avec lui c'est... je m'en rappelle pas mais Jérémy Rubin c'est très bien c'est lui qui m'a trouvé le combat dans le fond à CFFC puis dans le fond il y a une équipe de management un peu là pour trouver les combats puis... James m'avait dit c'était qui l'autre en plus puis je m'en rappelle plus ben c'est ça parce que James c'est parti de ça aussi puis on a reçu un email comme quoi parce que moi puis James on se battait sur CFFC puis là quand ça a été cancellé on a reçu un email que l'UFC cherchait des combattants qui étaient prêts à combattre dans le comme le prochain mois puis à rentrer mettons dernière minute sur un gala de l'UFC puis t'sais vu que moi puis James Mancini on avait fait un camp d'entraînement on était prêts on s'en allait se battre à CFFC on a reçu comme un email que Jérémy avait envoyé je pense c'était à un des gars de l'UFC là je suis pas tant bon avec les noms là mais c'est direct Sean Shelby c'est ça c'est direct Sean Shelby puis t'sais quand j'ai su ça je me souhaite un compte Twitter j'ai jamais eu Twitter j'ai essayé de me faire un compte Twitter puis là j'ai essayé de me faire de la promotion le plus possible je suis plus Facebook puis Instagram que Twitter mais je pense qu'il faudrait qu'il commence Twitter un peu c'est Twitter solide ouais c'est ça que je pense mais t'sais ça a l'air d'être difficile de grow up sur Twitter comme t'sais tu regardes Charles Jourdain et Barrio je comprends rien à Twitter c'est compliqué parce que Charles Jourdain puis Barrio ils ont même pas tant de followers que ça si Charles Jourdain puis Marc-André Barrio n'ont pas de followers le petit White Lion qui est même pas dans l'UFC comment il va faire pour avoir des followers c'est pas évident c'est ça que je trouve ça rough mais au stade du ce que je suis là je serais prête à affronter Camara Youseman le gros cible de la classe mais sérieux là en eau internationale dans un bateau mais dans pour la mer vous pouvez même mettre une chaîne dans l'octogone ou quoi si vous voulez ça me dérange pas vous rendre ça plus excitant non mais ça pour dire que t'sais je suis rendu à un stade du ce que t'sais je commence je me sens mature physiquement puis mentalement t'sais je veux dire mon jujitsu upgrade ma lutte upgrade mon stand up j'ai tellement hâte de recombattre juste parce que mon dernier combat je dois l'avoir écouté mille fois t'sais je sais ce que je sais ce que j'ai fait de pas correct je sais ce que j'ai fait de bien par exemple puis t'sais j'ai juste hâte de pouvoir tout remettre en place comme du monde t'sais j'ai confiance en moi t'sais mon cardio s'est beaucoup amélioré t'sais je suis prêt à sauter j'ai hâte t'sais j'ai hâte d'être 4-0 puis d'aller me chercher une belle professionnelle t'sais à 4-0 je vais essayer de me trouver une organisation qui me donne la chance de pouvoir me battre pour une ceinture puis t'sais je veux dire je vais l'apprendre je vais sauter man t'sais t'sais moi j'ai rarement dit non à des combats en fait j'ai jamais dit non à un combat t'sais autant amateur que professionnel j'ai toujours pris ce qu'on m'a donné t'sais je veux dire je vais y aller je vais être prêt puis t'sais un combat ça se passe le soir même puis il y a beaucoup de choses qui se passe ici puis je pense qu'ici je suis à point fait que non man je souhaite un jour avoir ma chance dans l'UFC man juste qu'il me donne ma chance man juste d'y aller avec ton mind dig puis tout je suis pas inquiet pour toi je le souhaite moi je passe pas je suis sûr à 100% non mais pour vrai gros comme je le dis depuis le début avec ton mindset puis tout t'auras jamais besoin d'être le meilleur combattant pour avoir du succès parce que t'es tellement confiant dans tout ce que tu fais puis c'est comme t'as tellement un mindset genre unique qu'il y a beaucoup d'autres qui n'ont pas que juste ça ça va te pousser dans des moments où c'est plus difficile à juste comme aller chercher la victoire puis il y a d'autres qui sont comme pas capables de le faire parce qu'ils n'ont pas ce mindset là t'sais t'as des gars là tu peux avoir le gars le plus talentueux du monde mais il aime juste pas ça se faire frapper puis il quitte genre puis t'as du monde que c'est juste pas les meilleurs mais ils se rendent tellement loin parce que gros genre Georges entre toi et moi Jean-Chin puis Ayman t'sais c'est ce mindset de fou puis t'sais depuis le début je le dis c'est comme j'ai jamais vu quelqu'un que gros de bon fighter au monde fait que t'es littéralement un esti de bon fighter juste à cause de ça fait que pour toi je sais pas si vous avez vu le film Les Remplacements avec Kenny Reed ben oui c'est un malade 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 je suis japonais pas chinois non c'est un malade ah ouais c'est un kit de bon film à la fin ils disent c'est une phrase ils disent les champions veulent le ballon quand la victoire est en jeu alors pour leur dire que t'sais quand il y a quelque chose de gros qui est en jeu c'est là que tu vas reconnaître les gagnants des perdants t'sais quand t'as la chance de pouvoir faire la différence mais tout est sur tes épaules est-ce que ça va te faire plaisir de l'essayer ou genre t'es mieux tu vas te dire ah non je vais donner la chance à quelqu'un d'autre pour être sur le match t'sais mais genre ce que tu dis ce que tu dis je pense que c'est au football principalement au Super Bowl je trouve que c'est là que ça s'applique le mieux parce que t'es genre check genre Tom Brady Pat Mahomes ces gars-là quand ils perdent tu lui crispes le ballon entre les mains et ils décident que c'est plus l'heure de perdre c'est plus l'heure de perdre combien de gars qu'on ne se rappelle plus de leur nom parce que son arbreau de Super Bowl et qu'ils ont choqué red pour tous ces gars-là t'as juste à mettre un Brady t'as un Mahomes qui ont juste fait je vais en créer c'est ma game et je vais en chercher celle-là ils l'ont fait et ils ont fait des remontées incroyables c'est pour ça que ces gars-là on va toujours s'en rappeler j'écoutais tantôt un truc c'était pas la biographie mais c'était sur UFC Fight Pass c'était comme le parcours de Michael Bisbee je sais pas si vous l'avez vu j'ai pas vu la vidéo en tant que telle c'est incroyable c'est débile ce gars-là c'était genre une all-star jusqu'à temps qu'il se fasse peter par Anderson pis là il s'est fait naquer de manière incroyable genre c'est un des encore les plus virains que j'ai vu de ma vie ça a pas d'allure le flying and do punch sérieux il avait trop fait parler sa gueule puis là après il est revenu il en a gagné une coupe il s'est refait péter pis là il s'est blessé à l'oeil pis là il est revenu il en a gagné il s'est refait péter pis là il commençait à être vieux il s'est abattu contre Anderson Silva il avait gagné pis là finalement il avait eu son shot contre Luke Rocknell que Luke Rocknell lui il avait déjà pété pis il s'est bien solide à une main guillotine à une main du monde il avait été déjeuné genre il a pris ça à deux semaines d'avis deux semaines d'avis quand il a su ça il était sur le tournage de Fast and Furious il a joué dans Fast and Furious pis il est descendu il a fait deux semaines le camp d'entraînement pis son coach il a dit on sait que ça fasse deux semaines ou pas ça fait 18 ans que tu t'entraînes genre pour ce moment-là genre on va focuser sur ton cardio pour les deux prochaines semaines pis genre on t'a pas besoin d'un camp d'entraînement là il dit ça se passe entre tes deux oreilles pis genre ils ont pratiqué deux trois petites affaires précises qu'il fallait qu'ils fassent dans le fight mais tu sais tout ça pour dire que ce gars-là man il a jamais lâché il a jamais jamais il a toujours continué d'y croire il a toujours continué d'y croire pis man il est devenu champion de l'UFC pareil pis il a redéfendu sa ceinture contre Dan Anderson après il s'est fait péter contre GSP mais tout ça pour dire que il a jamais arrêté d'y croire pis je te dis pas que Michael Bisbing c'est mon idole mais je te dis que ça démontre que la persévérance pis toujours y croire genre je sais pas il a eu sa ceinture à quel âge mais pas loin de 40 ans il était vieux peut-être plus 36 mais en tout cas c'est un parcours inspirant clairement c'est ça je veux dire devenir champion de l'UFC à 36 ans si Michael Bisbing est capable de faire ça tout le monde est capable de faire ça ça veut dire moi c'est tellement un moment je vais toujours me rappeler parce que genre après qu'il a battu Silva je suis comme tombé sur un astide de genre on peut dire bandwagon mais j'étais genre fucking vocal sur la page que moi je m'en collissais de la division middleweight pis qui avait du succès que je voulais que Michael Bisping ait un title shot parce que gros il avait jamais eu de title shot dans l'UFC jamais à chaque fois qu'il est arrivé au combat qu'il allait y donner ce title shot il perdait pis comme il l'a dit à de maintes reprises il perdait pas contre n'importe qui il perdait contre genre sans stop Vitor chel sonnen qui est un des drug cheats les plus notoires de l'histoire du sport il perdait constamment contre des gars sa quinceauce que genre parce que ça paraissait pis c'était connu toute la patente pis je me disais gros il gagnera pas Luke Rockle le décollissé mais man donnez un title shot on s'en collisse même si le monde chiale juste pour dire Michael Bisping le gros that fucking guy il a eu un title shot dans toute sa vie parce que c'est la moindre des choses j'en dis à donner un le gars il le méritait pis sacrament il l'a non seulement eu mais il l'a gagné dans genre un des meilleurs events ever genre Greg quand tu vas être rendu au UFC 199 le gros j'étais à 56 il m'en fait c'est pas grave on a un bout de quarantaine encore mais gros je sais pas si vous vous rappelez à quel point cette carte-là était épique mais à la fin de cette carte-là je le savais pour un fait que le UFC 200 allait être un fail parce que ça allait jamais être aussi bon que cet événement-là pis ça allait jamais culminer à un moment aussi épique que Michael fucking Bisping qui devient champion du monde man pis Twitter en terminant parce que Michael Bisping justement je pense j'ai découvert Johan ce qu'il faut faire avec Twitter parce que j'ai bien de la misère je pense j'ai genre 115 abonnés sur Twitter il faut faire 5 ans j'en ai un on est 9000 sur la page Facebook ok pour te donner un petit différentiel Twitter Facebook mais je pense que c'est parce que tout le monde est abonné à tout le monde sur Twitter tout le monde a genre mettons 500 abonnements juste le temps de refresh ta page tu sais un tweet ça a vraiment une durée de vie de une minute genre maximum c'est incroyable c'est incroyable je pense que le but avec Twitter pis un de mes seuls tweets qui a vraiment eu du succès c'est que genre faut que tu dises de quoi de stupide ou de clever ou les deux pis que ok je pensais t'allais dire tu parles de Conor McGregor ça et tout ça marche ça marche mais non mais pour vrai c'est comme tu sais récemment t'as Bisping justement qui commande un combat de l'UFC pis qu'il a dit une affaire genre you don't wanna give the back when you go up to your feet ça m'a fait penser à fucking Michael Bisping à quatre pattes en tortue à terre pendant qu'il se fait prendre le dos par GSP là fait que là j'ai écrit you don't wanna give your back when you get up quote Michael Bisping avec une photo de GSP en train de le choquer pis ça ça a fait quand même genre 50 likes qui est quand même la moitié de tout le monde qui me suit sur Twitter quand on est contre fait que je pense que c'est ça faut que tu fasses c'est comme sur le momac tu sais qu'il y a plein de monde actif sur Twitter faut juste que t'aille dire une niaiserie qui est comme que le monde qui sont dans le même momac genre Twitter c'est plein d'affaires comme t'as Twitter t'as Black Twitter t'as MMA Twitter t'as Hockey Twitter nous autres on est vraiment sur le MMA Twitter fait que si tu réussis à dire de quoi de Chris McLever qui a un rapport avec le UFC qui est en train de jouer ben c'est peut-être que là tu vas attirer quelques yeux sur toi mais sinon je peux pas t'aider je comprends rien avec ça moi non plus je vais travailler là-dessus mais toi t'es un fighter tu pourrais juste continuellement call out tout le monde ça scrupule ouais c'est ça exactement écoute même Crown Gracie il a répondu à Charles d'arrêter de le le call out as-tu vu ça ouais ouais j'ai vu ça c'est quand même drôle c'est genre gros crisse-moi l'appel ouais Crown il était comme en tout cas je m'en rappelle plus trop ben t'sais c'est ça que moi Connor Dixon ça aurait été bon pour moi parce que ce gars là il a quand même deux combats avec Bellator pis il a deux wins par soumission avec Bellator fait que t'sais après l'avoir genre hockey ou de quoi t'sais j'aurais fait parler de moi c'est sûr certain t'sais c'est pour ça que ce combat là m'intéressait pis m'excitait beaucoup mais je pense que je vais avoir la chance de le recroiser ce gars là t'sais je pense que lui voulait m'affronter il pensait vraiment être capable de se mettre assez facilement Sous-titrage ST' 501 ...